Nous sommes des apprentis enfants de Dieu et notre finalité est de se fondre de plus en plus dans le divin vouloir, afin de s'accomplir pleinement en Lui. Il faut se fusionner dans sa volonté non par des efforts exagérés ou des formules officielles, mais par la liberté des enfants de Dieu qui Lui ouvrent leur cœur simplement. A cet effet, il est entendu que la programmation de notre temps de prière varie suivant les inspirations du Seigneur et le degré d'avancement de chacun. Par exemple, au début, on peut répartir ces moments strictement de prière durant trois blocs de temps par jour. Aussi, nous impliquons la divine volonté dans nos autres activités courantes de la journée, travail, repas, loisirs, relations, sommeil, ce qui donne une journée de prière dans le divin vouloir. Pour les débutants, un premier chapitre récapitule ce qu'est la vie dans la divine volonté avant d'aborder les principaux domaines de prière. Ardente invitation de Louisa Picaretta « Je vous prie, je vous supplie de recevoir avec amour ce que Jésus veut vous donner, sa volonté. Mais pour vous la donner, il vous demande la vôtre, sinon il lui sera impossible de régner. Si vous saviez avec quel amour mon Jésus veut vous faire le plus grand don qui soit au ciel et sur la terre, sa volonté. Oh, combien de larmes amères ! Il peut verser en voyant qu'en vivant avec votre volonté, vous vous traînez sur le sol, faible et misérable. Vous êtes incapables de maintenir une bonne résolution. Et savez-vous pourquoi ? Parce que sa volonté ne règne pas en vous. Il vous prie de faire régner en vous sa volonté. Il veut vous transformer. Éphésiens 2, verset 10 D'emblée, il faut prendre conscience que Dieu vit déjà en nous et qu'il est présent dans les événements et chacun de nos gestes, car il est le mouvement, l'être et la vie en qui tout subsiste. Sa puissance d'amour est à l'œuvre dans nos respirations, nos battements du cœur et nos pensées. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, dit Jésus. Tout ce qui nous arrive, sauf le péché, les inspirations, tribulations, les grâces, tout peut être considéré comme une activité divine intense de son amour pour notre sanctification. Librement, le Seigneur veut qu'on prenne conscience de cette réalité divine et qu'on s'identifie à sa volonté d'amour. Saint Augustin a écrit « Le cœur de l'homme, uniquement fait pour toi, Seigneur, n'a de repos qu'en toi seul. » Prière de Thomas Fay Seigneur Jésus, faites-moi entrer dans l'ordre éternel et divin de Dieu pour placer le néant que je suis dans le cœur de la très sainte Trinité afin de donner à mon Père céleste la joie de compléter en moi le but de mon existence en accomplissant tous les actes de ma vie et faites avec moi, ô adorable divine volonté, tout ce que vous voulez, désirez ou attendez de moi. Voici l'encadré de la page 112 Conseil Inventer une prière particulière pour chaque activité Pendant que je pense Père, je t'aime Viens, ô divine volonté, m'éclairis et répandre ta lumière sur le monde En lisant Père, je t'aime Viens, ô divine volonté, réfléchir en moi et regarder le monde avec amour En me reposant Père, je t'aime Viens, ô divine volonté, m'apprendre le silence et ton intimité Dans ce monde Père, je t'aime Viens, ô divine volonté, me donner un cœur sans partage pour ta gloire En parlant Père, je t'aime Viens, ô divine volonté, m'animer et te communiquer aux autres En respirant Père, je t'aime Viens, Jésus, respirer en moi afin d'aspirer ta volonté et d'expirer la mienne En regardant le ciel Père, je t'aime Viens, Jésus, admirer la beauté de la création qui est un reflet du Créateur Dans les succès ou les revers Père, je t'aime Viens, Jésus, me revêtir de ton humilité et de ta douceur En travaillant dans votre volonté Fiat, j'appelle toutes les âmes à unir leurs travaux à ce fait par Jésus sur la terre En mangeant dans votre volonté Fiat, j'appelle toutes les âmes à se nourrir de vos bienfaits En me lavant dans votre volonté Fiat, j'appelle toutes les âmes à laver leur âme dans votre précieux sang En ce moment présent dans votre volonté Fiat, j'appelle toutes les âmes à l'espérance d'un nouvel enfantement Dans la divine volonté, je renonce à ma volonté Je lui demande la sienne J'entre dans l'immensité du soleil divin J'accueille sa sainteté, sa toute-puissance dans son océan d'amour Je m'unis au cœur de Jésus et me couvre de son corps, son esprit, son âme Je lui sers d'humanité nouvelle et il se substitue à moi Je lui laisse la première place, il devient acteur en moi Je lui demande d'agir dans ma respiration, mes pensées et chacun de mes gestes Mes actes sont transformés en actes d'amour divin Dans la gratuité et l'amabilité Mes actes en lui se multiplient à l'infini et bénéficient aux autres Je rends grâce à Dieu, je l'aime et je l'adore au nom de tous En résumé, dans cette vie nouvelle, quel beau partenariat entre le roi de l'univers et son enfant Nous expérimentons diverses dimensions de l'être en vivant en lui On lui donne notre fiat dans nos actes et il s'incarne autant de fois en nous Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, mais le Christ qui vit en moi Galate 2.20 Je ne pense plus à moi, je laisse Jésus vivre librement ma vie dans tous ses aspects Puisqu'il est l'auteur de ma vie et que je consens qu'il l'anime Tandis que moi, je deviens louange perpétuelle à la Sainte Trinité C'est une communion continue au geste du Créateur en qui tout subsiste La même demande est faite pour toute l'humanité Ainsi, la créature participe à l'œuvre du Créateur En préparation de l'ère nouvelle du royaume de la divine volonté Par le cœur immaculé de Marie, ma Sainte Mère Et dans la divine volonté de Dieu Et de la même manière, faites au mon Jésus Que je prie, mange, vive, agisse, travaille, marche, dorme, etc. Dans votre suprême volonté Que mon âme soit dépourvue de toute envie De tout vouloir propre Et de tout désir Et faites avec moi, ô adorable divine volonté Tout ce que vous voulez, désirez ou attendez de moi Tout ce que je vous demande C'est de me fusionner si intimement à votre très sainte volonté Que je ne pourrai jamais m'éloigner De ce que je sais être votre bon plaisir Et que je demeure tellement docile au mouvement de votre divine volonté Que vous ne puissiez percevoir aucune résistance dans mon âme Envers vos désirs sur moi Ô divine volonté Venez avec tous les saints anges et les saints du ciel Spécialement avec ma très tendre mère La très sainte Vierge Marie Mettre le sceau de votre esprit saint sur mon cœur Et infuser en moi votre divine lumière Pour que je puisse comprendre ses vérités Et tout le bien que contiennent ses écrits et ses prières Amen Fiat Sous-titrage Société Radio-Canada